Garry Bocali sur l'appât du football club de Seine. Garry, que passe-t-il du football club et de ce match en particulier ? Pour le club, on sait que c'est une belle équipe, ils ont fait une belle épopée en Coupe de France, et puis suivi ça en tant que supporter des clubs de la région. Et puis après, je suis pas étonné de la qualité de l'équipe, surtout par rapport à la qualité d'image qu'il y a avec Euron, même si ça s'est soldé par un 0-0, mais on avait une belle équipe en face, qui voulaient jouer à l'autre. On a ce système de jeu où on a envie d'aller de l'avant et de jouer à l'autre. Sur un plan personnel, tu as fait ta reprise contre ton club formateur, contre l'Olympique de Marseille. Tu t'es senti comment pour ce match de reprise ? Bien, bien, bien. C'est vrai que c'est jamais évident d'un joueur, même un an et demi d'absence. Après, j'ai eu la chance de faire 4-5 matchs avec ces jeunes à la CFA, qui ont marché bien en CFA puisqu'ils sont colliers. Et c'est vrai qu'au niveau des repères, ça allait vite et j'ai eu une concentration, c'était l'essentiel. T'as fin de saison, tu l'envisages comment ? Toujours avec l'équipe réserve ou t'es intégré en plus dans l'équipe première ? Non, après moi, aujourd'hui, je postule à jouer en équipe première. Après, c'est le coach qui ferait des décisions, mais s'il fallait donner un coup de main avec l'équipe de la radiance, avec des accueils. Et ma dernière question, l'année prochaine, toujours à Montpellier ? Ça, je ne sais pas. Là, je suis en fin de contrat. On t'a fait une proposition, dis-moi ? Non, pour l'instant, non. Après, le plus important, c'est l'équipe, c'est de mettre chez un enfant. On aura le temps de voir tout ça dans la suite. Ok, je te remercie et bonne continuation. Merci. Merci.